Dans cette vidéo, nous allons explorer un message puissant et urgent de Prince Honoré, qui s'est récemment adressé aux dirigeants de plusieurs pays africains. Ce message est plein de préoccupations profondes, se concentrant sur un prochain forum panafricain au Togo et sur les dangers qu'il croit qu'il présente. Prince Honoré affirme être en mission pour les ancêtres, délivrant des avertissements directement au président du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Cette vidéo expliquera tout ce qu'il a dit de manière simple et claire, afin que nous puissions tous comprendre la gravité de ses propos. Monsieur Tiani, Monsieur Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, je le répète encore, Ford peut vous donner le port de l'Omé gratuit. Il sait pourquoi il fait ça. Il y a quelques semaines, Ford et Sosina Niasikbe a été invité par Emmanuel Macron. Vous savez qui l'a accompagné ? Daniba a accompagné Ford en France. Est-ce que vous le savez ? Pour quelles raisons ? Quand ils sont rentrés, la première des choses qu'ils ont fait, Daniba a envoyé des gens pour déstabiliser le Burkina Faso. Vous l'avez tous vu. Vous avez tous attendu la conversation téléphonique avec ces agents pourris au Burkina Faso. Quelques semaines plus tard, vous avez arrêté, le Burkina Faso a arrêté un légionnaire espion à Ouagadougou. Pourquoi ? Avez-vous posé la question ? M. Tjani, M. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Daniba vit au Togo à la présidence avec un passeport diplomatique togolais. Le fils de Bazoum est au Togo avec un passeport diplomatique togolais. Il y a un proverbe qui dit l'ami de mon ami, c'est mon ami. L'ennemi, mon ennemi, l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Vous voulez voir si Ford est vraiment sérieux ? Alors, M. Tjani, M. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, vous allez demander un mandat international contre Daniba. Vous allez demander à Ford pour qu'il vous extraide. Daniba au Burkina Faso afin qu'il soit jugé. Si Ford refuse, il est complice. Daniba vit au Togo. Il vit comment ? Il trouve l'argent où ? Avez-vous posé la question ? Le fils de Bazoum vit au Togo. Il vit comment ? Il trouve l'argent où ? Ford est plus riche que vous trois réunis. Avant de plonger dans le message lui-même, clarifions ce que signifie le panafricanisme. Le panafricanisme est un mouvement politique et social qui vise à unir les pays africains et les personnes d'origine africaine. Il promeut la solidarité entre les nations africaines et cherche à mettre fin au colonialisme et au néocolonialisme, c'est-à-dire à l'influence ou au contrôle étranger sur les affaires africaines. Des leaders et penseurs tels que Kwame Nankrumah et Marcus Garvey étaient de fervents défenseurs de ce mouvement. Des critiques remettent en question les motivations derrière un prochain forum panafricain qui se tiendra au Togo. Ils soutiennent que ce forum pourrait ne pas servir le véritable objectif du panafricanisme et qu'il pourrait être utilisé pour servir des agendas externes. Les critiques vont plus loin en affirmant que Faor Gnasingbe ne sera jamais un véritable panafricaniste et c'est un point clé. Ils soutiennent que Faor Gnasingbe ne représente pas les idéaux du panafricanisme mais l'utilise plutôt comme façade pour maintenir le pouvoir. Cela rejoint les points de vue de nombreux critiques qui considèrent que certains dirigeants africains sont plus préoccupés par le maintien de relations avec des puissances étrangères que par la promotion de l'unité africaine. Les critiques expriment une profonde méfiance envers le forum panafricain à venir au Togo. Ils croient qu'il est manipulé par des puissances étrangères et des dirigeants corrompus pour diviser plutôt qu'unir l'Afrique. Ils exhortent la population à résister et à se lever contre cette manipulation perçue. Pour ceux qui nous regardent, c'est un rappel de rester informés et d'analyser de manière critique les événements qui se déroulent autour de nous. Le panafricanisme est une idée puissante, mais il est important de veiller à ce que les actions entreprises en son nom bénéficient réellement au peuple africain et ne soignent pas simplement des stratégies politiques. Lors de la récente Assemblée générale des Nations unies, en septembre 2024, le président américain Joe Biden a prononcé un discours qui a résonné chez beaucoup, notamment dans les pays africains. Biden a lancé une pique voilée aux dirigeants africains obsédés par le maintien au pouvoir, et l'un de ces dirigeants qui a probablement ressenti la chaleur est nul autre que Four Niasingbe, le président du Togo. Au cours de son discours, Biden a prononcé une phrase qui a attiré l'attention du monde entier. « Chers dirigeants, n'oublions jamais qu'il y a des choses plus importantes que de rester au pouvoir. Votre peuple. » Cette phrase n'était pas une simple ligne anodine. C'était un message clair destiné aux dirigeants qui s'accrochent au pouvoir trop longtemps. L'un de ces dirigeants qui a probablement ressenti l'impact des mots de Biden est Four Niasingbe, du Togo. Beaucoup au Togo et à travers le monde critiquent Anophore pour avoir modifié la constitution du pays. Cette modification lui permet de rester au pouvoir à vie, s'il le souhaite. C'est une décision que beaucoup voient comme une manière de conserver le pouvoir, quoi qu'en pensent les Togolais. C'est pourquoi la déclaration de Joe Biden fait écho. C'est un appel direct aux dirigeants comme Four qui semblent plus intéressés à garder leur poste qu'à servir leur peuple. Le discours de Biden ne visait cependant pas une seule personne. Il reflète un problème plus large dans de nombreuses parties de l'Afrique. Des dirigeants restent au pouvoir pendant des décennies, voire toute leur vie. Cela crée un système où le changement est presque impossible et les citoyens se sentent coincés sous le même gouvernement pendant des générations. Pour les jeunes dans ces pays, le manque de changement est frustrant. Par exemple, au Togo, des manifestations ont eu lieu avec des gens scandants. Nous en avons marre parce qu'ils sont épuisés par la domination continue de la même famille. L'espoir d'une véritable réforme politique dans le pays a été continuellement étouffé. Le message de Biden était un signal que la communauté internationale, en particulier les États-Unis, prête attention à ces situations. Malgré les critiques de la communauté internationale, Ford Gnasingbe a profité de l'occasion pour s'exprimer à la même session des Nations Unies. Dans son discours, Ford s'est concentré sur l'avenir de l'Afrique et l'importance de la jeunesse. Il a déclaré « Pour regarder vers l'avenir, nous devons regarder vers l'Afrique » et il a parlé de la façon dont l'Afrique mérite une plus grande place sur la scène mondiale. Tout cela semble très bien sur le papier, n'est-ce pas ? Mais c'est là que ça devient délicat. Les actions de Ford au Togo ne correspondent pas exactement à ces paroles. En réalité, de nombreux jeunes au Togo se sentent réduits au silence. Les manifestations sont réprimées, les partis d'opposition sont supprimés et il est difficile pour les citoyens d'exprimer librement leurs opinions. Donc, tandis que Faor parle d'autonomisation des jeunes et de l'avenir de l'Afrique à l'ONU, les habitants de son propre pays voient une réalité très différente. Il y a un dicton « Fais ce que je dis, pas ce que je fais ». Cela semble correspondre parfaitement au style de leadership de Faor. Devant la communauté internationale, il parle de démocratie, de l'autonomisation des jeunes et du développement de l'Afrique. Mais au Togo, les choses ne sont bien différentes. Son gouvernement est connu pour maintenir un contrôle serré sur le système politique. Des postes clés au sein du gouvernement sont occupés par les mêmes personnes depuis plus d'une décennie, rendant difficile l'introduction de nouvelles idées et de réels changements. De plus, la diaspora togolaise, les personnes vivant en dehors du Togo, qui veulent investir et aider à développer le pays, rencontrent souvent des obstacles dus à la bureaucratie gouvernementale. Cela rend le discours de Faor à l'ONU déconnecté de ce qui se passe réellement sur le terrain au Togo. C'est comme s'il disait au monde ce qu'il veut entendre, mais que les habitants du Togo vivent avec la dure réalité d'un gouvernement qui ne veut pas céder le pouvoir. Alors, que signifie le message de Biden pour le Togo ? Il est difficile de le dire avec certitude, mais il met certainement plus de pression sur le gouvernement de Faor. Les États-Unis sont une puissance influente, et lorsque le président américain dénonce des dirigeants qui s'accrochent au pouvoir, cela envoie un signal au monde. Cela suggère que la communauté internationale en a assez des dirigeants qui refusent Dieu de céder et il pourrait y avoir des conséquences pour des pays comme le Togo si cela continue. Cependant, pour que de réels changements aient lieu au Togo, il faudra probablement que cela vienne de l'intérieur. Le peuple togolais, en particulier la jeune génération, est celui qui peut pousser au changement. Mais avec la mainmise de Faor sur le pouvoir, ce ne sera pas facile. Pourtant, plus le monde prêtera attention au Togo, plus il est probable que le changement finira par arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada